Il reçut de Dieu le Père honneur et gloire, lorsqu'une telle voix lui fut adressée. Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai trouvé mon plaisir. Ce passage se trouve dans la deuxième épître de Pierre, au chapitre 1, verset 17. Ici, l'apôtre Pierre témoigne de l'expérience unique qu'il a vécue lors de la transfiguration de Jésus sur la montagne. Lors de cet événement, Jésus est transfiguré et son apparence devient lumineuse, révélant ainsi sa nature divine. Dieu le Père lui-même atteste de la divinité et de la filiation de Jésus en déclarant « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai trouvé mon plaisir. » Ce verset nous rappelle l'importance de reconnaître Jésus comme le Fils de Dieu et le Messie promis. Dieu a choisi de manifester sa présence et son amour à travers Jésus, et ce témoignage divin confirme la relation étroite et unique entre Jésus et Dieu le Père. En tant que croyants, nous sommes invités à mettre notre confiance en Jésus et à suivre son enseignement, car il est le chemin, la vérité et la vie. Le fait que Dieu le Père trouve son plaisir en Jésus souligne également la satisfaction et la joie que Dieu éprouve en voyant son Fils accomplir sa mission sur terre. En tant qu'enfants de Dieu, nous aussi avons la possibilité de plaire à notre Père céleste en obéissant à sa volonté et en vivant une vie d'amour, de foi et de service. Reconnaître Jésus comme le Fils de Dieu est crucial pour notre foi, car cela nous permet de comprendre et d'accepter sa divinité, son rôle dans notre salut et la relation unique qu'il entretient avec Dieu le Père. Cela renforce notre engagement à suivre ses enseignements et à vivre selon ses commandements, sachant qu'il est notre Sauveur et le chemin vers la vie éternelle. Pour plaire à Dieu, nous devons chercher à suivre l'exemple de Jésus dans nos vies en aimant Dieu et notre prochain, en mettant notre foi en pratique et en servant les autres avec humilité. Nous devons également nous efforcer de grandir spirituellement en étudiant la parole de Dieu, en priant et en participant à la vie de l'Église. En faisant cela, nous vivons selon la volonté de Dieu et reflétons l'amour de Jésus dans notre vie quotidienne.